Il y a deux semaines, j'ai été invité à Berlin, par JBL et en marge de l'IFA pour découvrir un tout nouveau type d'écouteur. Des écouteurs qui sont plutôt axés sport et conçus pour remplacer la conduction osseuse, avec une promesse assez simple, offrir un son et un confort supérieur tout en restant conscient de son environnement. Étant actuellement en pleine préparation de mon prochain semi-marathon, évidemment ces écouteurs m'ont intéressé, et coup de chance, puisque à la sortie de la conférence, JBL offrait une paire de ces Soundgear Sense à toutes les personnes présentes. Pour autant, attention, même si j'ai eu ces écouteurs gratuitement, la vidéo n'est pas sponsorisée, on va donc pouvoir aborder les qualités, mais aussi les défauts de ce produit. Et puis évidemment, ces écouteurs sont conçus pour le sport, pour l'activité, donc je vous propose de ne pas faire comme les autres et d'aller faire un vrai test sur le terrain. Avant toute chose, il m'apparaît essentiel de préciser que les JBL Soundgear Sense ne sont pas les tout premiers écouteurs de ce type. Le format est nouveau, oui, mais il y a tout juste quelques mois, la marque Shogs a sorti les Open Feet, qui ont exactement le même concept. Une vidéo est également prévue sur ce produit, mais elle sortira dans quelques semaines, mais ça ne va pas m'empêcher d'utiliser ce produit comme un léger point de comparaison tout au long de la vidéo d'aujourd'hui. Les JBL Soundgear Sense arrivent dans un boîtier assez imposant au format galet. Le plastique est de qualité et il propose un bruit à la fermeture assez satisfaisant. A la lisière de son ouverture, le boîtier d'Essence présente une barre lumineuse dynamique, servant à afficher la batterie restante. C'est tout bête, mais c'est à la fois esthétique et ultra pratique. Je valide complètement ce boîtier qui apparaît plus convaincant que le modèle de chez Shogs. Les écouteurs en eux-mêmes reprennent le format assez classique des écouteurs de sport, avec un crochet de maintien derrière l'oreille. Les écouteurs sont assez volumineux, mais profitent d'une bonne plage d'ajustement entre différents crans verticaux et la possibilité de les pivoter sur le côté. Pour renforcer encore plus le maintien et pouvoir aussi les placer autour de son cou, les écouteurs de JBL arrivent avec un support tour de cou. C'est basique mais efficace, pour autant j'en ai pas vraiment ressenti l'utilité pendant ma période de test. En effet, la grande force des Soundgear Sense, c'est le maintien et le confort qu'ils offrent. Ils s'installent rapidement sur les oreilles, bénéficient d'une jolie amplitude de réglage pour toutes les morphologies, et comme ils ne viennent pas se placer dans l'oreille, mais juste se poser dessus, on est ici sur un confort assez inégalé. Comme je vous le disais en intro, je suis actuellement en pleine préparation de mon prochain semi-marathon, donc je cours beaucoup en ce moment et sur de longues distances. Et si, en toute franchise, je sens quand même ces écouteurs sur mes oreilles, il m'apparaît assez compliqué de revenir sur des écouteurs plus classiques de type Airpods. Là, je n'ai pas besoin de les réajuster, ça tient bien en place, même sur les activités à fort impact, et ça c'est génial. Et puis, ce format d'écouteurs permet, tout comme un casque à conduction osseuse, d'entendre parfaitement son environnement et de rester conscient des dangers. Pour les activités en extérieur, c'est un vrai must, ça nous permet de sentir les dangers arriver et d'entendre les bruits de la nature. Mais on peut également utiliser ces écouteurs au bureau, avec du coup l'avantage d'entendre l'open space, d'entendre ses collègues, sans avoir besoin de retirer l'écouteur ou alors d'activer manuellement un potentiel mode transparence. Pour autant, avec ces Sense, on reste quand même sur de gros écouteurs qui se posent bien sur l'extérieur de l'oreille, et ça pourra quand même provoquer une gêne au bout de quelques heures. De leur côté, les open feet de chez Shogs sont plus compacts, et donc plus confortables. La taille de ces JBL peut être considérée comme un défaut par certains utilisateurs, mais JBL a, je trouve, pas mal contrebalancé leur taille, en intégrant de nombreux gestes et boutons tactiles facilement accessibles. Play, pose, changement de musique, assistant vocal et même réglage du volume, on peut tout faire directement sur les écouteurs, et ça aussi, c'est un joli plus au niveau ergonomie. Ces paramètres se règlent dans l'application, une application made by JBL et qui est assez complète. Multi-points, boutons, volume maximum, égalisateurs et même choix de la langue, on a quand même de quoi faire. C'est juste dommage que certains changements de paramètres nécessitent un redémarrage des écouteurs, ça vient un petit peu freiner la fluidité à l'usage. Si JBL et Shogs se lancent un tout nouveau type d'écouteurs, c'est tout simplement que les écouteurs idéals pour le sport n'existent pas. En effet, d'un côté, JBL a la réputation de faire des écouteurs assez classiques dans leur format, sauf que de nombreux sportifs ne veulent pas avoir quelque chose dans l'oreille. De l'autre côté, Shogs, eux, fabrique des casques à conduction osseuse. Sauf qu'on le sait, même si ça marche assez bien, la qualité du son n'est pas franchement au rendez-vous. Sauf que là, avec les Sense, JBL vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, puisque non seulement ses écouteurs sont confortables, on l'a vu, mais en plus, ils proposent une prestation sonore assez convaincante. Alors évidemment, certains tests sur Internet vous diront que des écouteurs intra ou que des casques ont une meilleure qualité sonore, mais c'est ici une comparaison faussée. Dans le cadre sportif, les JBL Sense proposent un rapport confort-son jamais atteint. Jusque là, ça vient clairement donner un sacré uppercut à la conduction osseuse. En termes de rendu, on a comme l'impression d'avoir une bonne enceinte Bluetooth dans son sac à dos. Sur chaque écouteur, on retrouve un haut-parleur principal, aidé par un second plus petit. Et par rapport aux shocks, je trouve la partie sonore plus qualitative. JBL a ici fait un travail plus convaincant, avec des basses moins ceinturées et un spectre audio plus respecté. Une partie sonore qui est également convaincante au niveau de la qualité des microphones. On est ici sur un rendu assez digitalisé, avec une forte compression, mais ce qui permet au moins d'avoir moins de bruit des alentours. C'est donc une paire d'écouteurs qu'on pourra parfaitement utiliser pour faire des visios, pour passer des appels. Et je trouve qu'à 149 euros, c'est vraiment pas mal. Pour l'autonomie, JBL propose avec ses Soundgear Sense 6 heures d'autonomie. C'est correct, mais ce n'est pas transcendant. Surtout qu'on voit que shocks avec ses open fit, eux proposent une heure de plus et le tout dans un design plus compact. Mais ce qui me dérange le plus avec ces écouteurs, c'est qu'on n'a pas de recharge sans fil du boîtier, alors que c'est une technologie qui vient quand même pas mal se démocratiser, surtout sur ce segment tarifaire. Alors oui, ces JBL Soundgear Sense coûtent quand même la jolie somme de 150 euros, soit un montant non négligeable. Ils sont quand même moins chers que les shocks, mais dans le même temps, je pense qu'on a pu voir ensemble que la différence de prix pouvait quand même se justifier. Dans tous les cas, et même à 150 euros, je trouve ce produit clairement révolutionnaire. C'est un produit qui va, à mon sens, rapidement se démocratiser, notamment auprès d'un public sportif qui n'a pas toujours envie d'avoir quelque chose dans les oreilles, mais pas qu'un public sportif. En effet, si je prends mon cas, j'aime garder ces écouteurs à l'oreille, sans forcément avoir de la musique, mais ça me permet quand même d'être toujours conscient de mon environnement, de pouvoir parler avec les gens, et de pouvoir aussi lancer une musique, de lancer un podcast, ou encore de prendre un appel, et de mêler ce contenu avec ma réalité, et je trouve ça super immersif. En effet, par rapport à des écouteurs intra-auriculaires, ici, quand j'écoute de la musique, je ne suis pas isolé par mon contenu, mais c'est mon contenu qui est ajouté à mon environnement, et vraiment, l'immersion est complètement différente, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Les JBL Soundgear sont donc d'excellents écouteurs ouverts, bourrés de qualité, et surtout super innovants, je peux donc vous les recommander. Après, si vous avez déjà une paire d'écouteurs qui vous convient, ou alors si vous n'en avez pas besoin de ces scents, eh bien, c'est assez simple, mais ne les achetez pas.